Il est dans les tuyaux depuis plusieurs mois, mais la crise sanitaire est dans, il a dû être reporté. Le plan de lutte pour endiguer le trafic d'ice en progression constante vise une coordination renforcée des forces de sécurité. Ça signifie que nous veillons à cette coopération entre la police, la gendarmerie, la police de l'air et des frontières, les douanes, les services, aussi les forces armées, parce qu'il y a tout un travail qui est fait en travers le contrôle en mer. Une mobilisation en trois volets, la répression tout d'abord avec la création d'une cellule de renseignements opérationnels sur les stupéfiants et une politique pénale qui fait ses preuves, à savoir la comparution immédiate. Pour les trafiquants, la comparution immédiate, quand le dossier le permet, c'est effectivement la réponse pour limiter, réduire, je le dis, le temps de la commission des faits et la réponse pénale. C'est important pour les gens qui voient fonctionner l'institution et qui voient ces faits-là, qui sont autour de chez eux, qu'ils voient que ces personnes-là soient interpellées, jugées rapidement et fermement. Autre aspect du plan, la prévention, avec une campagne de sensibilisation auprès des jeunes, mais aussi un projet de centre post-cure porté par le ministère de la Santé. Il y a d'abord les dispositifs qui existent et on en remercie le ministère, notamment le CCSAT, qui est une démarche volontaire des consommateurs pour se sevrer un petit peu de la dépendance et des addictions. Mais on voulait aller au-delà. Le ministre a souhaité vraiment, par une capacité par exemple de Willy, permettre l'hospitalisation, mais pour les cas les plus difficiles. Et c'est un projet qui est en cours et qui sortira de terre dans les prochains mois. Enfin, la communication sera accrue avec l'information du public relative aux saisies des avoirs criminels. En 2020, elle s'élevait à 1,6 milliard de francs, tapés au portefeuille. C'est aussi sur cette action dissuasive que les autorités misent pour 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada